bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre déo maison sans aucun aluminium ou chose toxique pour votre corps cette recette est dans mon livre un an de minimalisme au 25 juillet où je vous donne le défi de le faire tout simplement vous allez avoir besoin de 20 g d'huile de coco que je vais faire fondre par après de 30 g de bicarbonate de soude et de 20 g de fécule là j'ai pris la fécule de maïs prenez celle que vous voulez vous pouvez aussi ajouter cinq gouttes d'huile essentielle de votre choix de notre côté nous en utilisons pas puisque la personne qui va utiliser le déo c'est mon compagnon et il peut pas utiliser de l'huile essentielle sur sa peau voilà voilà allez je vais faire chauffer fondre l'huile de coco et je reviens donc quand vous fonder le l'huile de coco il faut pas que ça fume donc voilà là c'est parfait alors ça va être assez simple on va tout mettre dedans on va tout y est avec une cuillère et ensuite on va le mettre 30 minutes au frigo et ce sera pris voilà voilà donc C'est parti ! Donc voilà, une fois qu'il est fait, vous le mettez au frigo comme je viens de le dire et il va redurcir, vous savez l'huile de coco ça redurcit ça va être tout simplement, vous allez prendre un tout petit peu, une petite noisette et le mettre sous vos aisselles et voilà Donc c'est un déodorant donc ça va tout simplement enlever l'odeur de la sueur ça ne va pas vous empêcher de suer Vous savez, c'est la différence entre un déodorant et un antitranspirant L'antitranspirant aura par définition de l'aluminium ou de la pierre d'alain qui est en fait aussi issue de l'aluminium puisque c'est ce qui arrête la sueur Ici c'est juste un déodorant, c'est pour camoufler ou désodoriser, on va dire, voilà, désodoriser l'odeur de la sueur Voilà, voilà Il est bon 5 mois, il va se durer 5 mois et bon, ici il n'y en a qu'une personne qui l'utilise donc ça va être pile poil mais si vous êtes plusieurs, c'est parfait aussi N'oubliez juste pas, il va bien vous laver les mains avant Et voilà, voilà J'espère que vous avez aimé cette recette N'hésitez pas à commenter si vous mettez une huile essentielle laquelle, voilà, pour donner une petite odeur ça peut aussi aider pour certaines personnes qui se disent que peut-être ça ne va pas fonctionner Je vous affirme que ça fonctionne Ça fait 3 ans qu'on utilise cette recette Moi, j'ai même réussi à l'utiliser comme transition et je n'utilise plus de déodorant Pourtant, vous me connaissez, je fais beaucoup de sport Mais voilà Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé et partagez cette vidéo, ça va beaucoup m'aider Oui, s'il vous plaît Allez, à la prochaine Ciao